Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Bon, c'est au tour de la Vierge, donc pour janvier. Donc, on va voir les petits messages que l'on me donne pour les Vierges. Allez, on y va. Donc, j'ai eu ça. C'est le côté un peu négatif de la situation. Des personnes qui souvent ont toujours l'impression que ce n'est jamais pour eux, que ce n'est jamais leur tour. Alors, comme s'ils se disaient putain, mais ce n'est pas possible. Il n'y en a toujours que pour les mêmes. C'est dingue, quoi. Je ne sais pas. Il y a des hommes et des femmes qui, je vous dis, qui ont toujours cette sensation qu'il n'y en a toujours que pour certains hommes, certaines femmes et que, eux, on ne les veut pas. Alors, on ne les veut pas dans quoi ? Alors, ça peut être en amour, ça peut être pour des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ou encore, si on travaille, j'ai toujours l'impression que ça peut être qu'on se fend la pêche toujours avec les mêmes nanas ou les mêmes mecs. Voilà. Après, ça peut être également quand, par exemple, je ne sais pas, ils font des choses ensemble parce que ça arrive. Il y a des mecs et des nanas par exemple au travail qui sont cul et chemise et puis d'autres qui sont toujours, vous savez, les pestiférés. Ceux et celles, vous savez, à qui on ne pense jamais. Vous voyez, je ne sais pas, moi, s'ils vont boire un coup, que ça soit dans les heures, vous savez, le midi, admettons. Bon, il y en a, tu sais, on ne va jamais leur dire ouais, je suis avec nous, on va manger ensemble. Non, ceux-là, non. Vous voyez ? Bon, admettons, dans le travail. Si ce n'est pas dans le travail, c'est ailleurs. C'est-à-dire que ceux-là, ma foi, on les évite au lieu de les inviter. Tu vois, pourtant, je ne sais pas, ils n'ont rien de mauvais. Mais, ben, voilà, ils ne se mélangent pas. C'est-à-dire, ça fait des clans. C'est-à-dire, le clan, tel clan et tel clan. Je, ben, si c'est hors amour, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, comme on me dit, pourquoi il y a des personnes qu'on met toujours à la panière. Toujours des gens, on dirait des pestiférés. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce que vous êtes au courant que vous n'êtes pas mieux que les autres ? Vous êtes tous pareils. Qu'est-ce que vous avez ? Des nanas, par exemple, qu'est-ce que vous pensez que vous avez plus que... Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser que vous êtes mieux que les autres ? Allez, quoi ? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres nanas qui fait que les autres, c'est des pestiférés ? Quoi ? Les mecs, les mecs, entre mecs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vous fait penser que certains mecs sont mieux que vous ? Quoi ? Non. Je veux dire, pour moi, il n'y a aucune nana qui est mieux que les autres. Il n'y a aucun mec qui est mieux qu'un autre. Non. Et dans tous les domaines. Ah non, mais je vous le dis de suite. Il faut redescendre d'un étage. Et il y a je ne sais pas, comme si on regardait, il y a des mecs qui regardent des mecs de travers. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne les aimez pas ces mecs-là ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Rien de plus que vous. Entre nanas, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a ? En général, c'est que ils ont l'impression que d'autres mecs sont beaucoup plus appréciés. Mais en général, c'est par le sexe opposé. Que des nanas tournent comme du miel autour que certaines nanas préfèrent plus d'autres mecs qu'eux. Bon. Quant aux nanas, quand elles sont comme ça, en général, c'est un peu la même chose. c'est c'est et elles en deviennent aigrées. Elles en deviennent mauvaises. Elles en deviennent méchantes. À tel point que même elles en deviennent moches. Hein, mais c'est elles en deviennent moches. Même si elles ont des jolis visages, elles deviennent laides. Ah, qu'est-ce qu'elles sont laides ? Pourquoi ? Parce que les de base, on a tous de bonnes énergies. Vous savez ? Ah oui, oui, de bonnes énergies. Mais à force, si vous voulez, de quelle quelle mais les nanas et les mecs, si à force, si vous voulez, de ruminer à vous dire mais putain, mais qu'est-ce qu'on peut trouver à ce genre de nanas ? Ou des mecs, qu'est-ce que ces nanas peuvent trouver à ce genre de mec ? Vous le ruminer tellement, tellement, tellement que vous en devenez les élèves. Ah si. Encore plus que vous l'êtes. Ah si. Parce que je vous explique. Quand on est, vous savez, on est des bébés. Des bébés. Voilà. Premier jour, six mois, un an, cinq ans, un an, bon. et bon, alors déjà, je vous le dis, il y a des enfants tout petits, ils sont magnifiques. Ouais. Il y a des bébés qui sont moins jolis que d'autres, mais bon, c'est le patrimoine génétique aussi qui fait ça. Bon. Après, en grandissant, tout dépend. Il y a des gens qui s'embellissent, qui deviennent beaucoup plus beaux que petits. C'est. C'est. Puis, il y a des gens en vieillissant qui sont moins beaux des fois que jeunes. Ça dépend. C'est ça aussi encore. C'est le patrimoine génétique. Ça, vous pouvez rien y changer si par exemple, tu as hérité d'un mauvais patrimoine génétique de tes ancêtres. Ça, on peut rien y faire. Bon. Mais, moi, limite, comme si ils en voulaient à la terre entière parce que c'est dingue. C'est dingue d'être comme ça. Moi, je... C'est comme si ces mecs et les nanas limites à aller en vouloir à leurs ancêtres. OK ? Parce que mère nature ne les a pas fait comme ils auraient voulu. C'est-à-dire, alors, vous allez en vouloir, mettons, à vos mères, à vos pères, ainsi de suite parce que mère nature ne vous a pas fait comme vous auriez aimé qu'ils vous fassent. Déjà, alors, déjà, il faut arriver à vous accepter. C'est... À vous accepter tel que vous êtes. C'est... À vous accepter tel que vous êtes. C'est tout. Alors, un amour, ça peut poser problème. C'est... Parce que, par exemple, il y a des hommes comme des femmes qui n'arrivent pas à comprendre mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que ces mecs ont de plus que moi physiquement ? Pourtant, ils sont là. Enfin, je ne suis pas trop moche. Mais... Ces nanas ne me regardent pas. C'est comme ça. Mais il y a des nanas comme ça. C'est... Qui... n'arrivent pas à comprendre. pourquoi des hommes ne les veulent pas ne s'intéressent... Ah, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. OK ? C'est... C'est... Comment vous dire ? Là, moi, j'ai des situations complexes parce que le rejet. Le rejet de l'amour. Le rejet des mecs... Moi, je ne peux pas vous dire combien des hommes... On va rester en France parce que, bon, dans tous les pays, c'est pareil. Qui n'arrivent pas à admettre que une nana précise ou des nanas ne veulent pas ne veulent pas d'eux. Qu'est-ce que vous voulez y faire si des nanas ne sont pas amoureuses de vous ou pas attirées vers vous comme des nanas ? Qu'est-ce que vous voulez y faire si des hommes n'ont pas le feeling avec vous ? Ne sont pas attirées vers vous ? N'ont pas envie de discuter avec vous ou même davantage. Et bien souvent, tant que ces nanas, par exemple, n'ont personne d'autre, ça va. Tant que ces mecs... ces mecs... Oui, parce que oui, je vous l'explique. C'est quand, par exemple, des hommes aimeraient commencer une petite histoire d'amour mais que les nanas... Bon, OK ? Tant que ces nanas sont célibes, tant qu'elles ne parlent pas d'un autre gars, plus ou moins, ça va. Ouais. Mais il y a des nanas pareils. Ouais. Des nanas qui... Ben, qui râgent. Si. C'est les incompatibilités. C'est-à-dire que des nanas, OK ? Avec des hommes, OK ? Super. Mais d'autres nanas avec le même type de mec, non. Vous comprenez ? Et des mecs qui voudraient avec telle nana mais non. Et ils râgent. Ah si. Ils n'en peuvent plus. Mais si. Mais ça ne se commande pas. C'est-à-dire où il y a l'alchimie, vous voyez ? Où il n'y a pas l'alchimie. Et que je le vois, ça. C'est des mecs et des nanas qui n'admettent pas que on n'ait pas envie de discuter avec eux ou même davantage. Vous voulez faire quoi ? Vous allez forcer des hommes et des femmes à avoir envie parce que vous, vous en avez envie. Ah bah putain, le monde, il est dingue quoi. Ok ? Donc, non, ça ne va pas. Et que ils ragent. Ah, ils n'en peuvent plus sa mère. on dirait mais limite ils vous souhaitent ensuite du mal. Si. Tout ça parce que vous ne voulez pas, vous n'en avez pas envie. Alors, vous savez que c'est grave quand même ce que vous faites. C'est-à-dire parce que des hommes et des femmes ne sont pas attirés par vous en amour. Vous, vous parlez mal de tout seul chez vous comme des fous. Comme des fous, comme des folles. Ou même des fois ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Peu importe où ils vont. Et ils pensent à ces mecs et ces nanas. Ou peu importe où. Parce que vous savez, des fois tu penses, des fois tu ne penses pas. Mais ça ne va pas en fait dans vos têtes. Non. Mais non, ça ne va pas. Est-ce que c'est la faute de ces hommes et de ces femmes s'ils ne vous renvoient pas l'intérêt que vous avez pour eux et elles ? Ben non. Non. Pourquoi ? Pourquoi vous reminez ? Ça veut dire que dès que par exemple des mecs ont un gros coup de feu, un coup de foudre ou un coup de ce que vous voulez sur des nanas, elles sont obligées de vous rendre l'appareil. Et des nanas, quand vous avez des méga coups de cœur sur des mecs, il faut qu'on vous rende l'appareil en fait. Mais vous savez qu'on n'est pas obligé. Et qu'on ne peut pas toujours rendre ce que les gens veulent. Ben, il faut arrêter. C'est grave quand même. Mais si, c'est des mecs qui ont des nanas tout simplement qui, peu importe où, voient des nanas oh putain alors elle, oh putain alors elle, je me verrais bien avec elle. Mais les nanas, non. Vous comprenez. Mais vous avez des nanas comme ça. Mais si, et c'est grave en fait, et que vous êtes et en fait, vous êtes jaloux. Jaloux et jalouse de qui ? Non, en réalité, pas d'eux et d'elles. Non. Non. Non, non, non. Des autres gars qui pourraient arriver dans leur vie ou des autres nénettes qui pourraient débarquer dans leur vie et être un jour avec eux. Ah ouais, mais ça, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez y faire ? En plus, je vais vous dire la vérité de la façon, attendez, vous allez rire. Franchement, ils ne savent pas du tout y faire avec les nanas ou les mecs. Non. Non. C'est des lourds et des lourdes. C'est c'est des cajots. C'est des mecs et des nanas qui te gavent. Ah, mais si, comment ils te gavent ? Mais comment ils te saoulent, ces gens ? Ah, mais si, ils te saoulent. Ils te gavent. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? En fait, vous saoulez les gens. C'est... Vous saoulez des mecs et des nanas jusqu'à ce que... Ils répondent à vos attentes. C'est... Ah, mais si. Et vous saoulez les gens. C'est... Donc, vous êtes là à leur tourner autour comme des cafards. Mais si. Si. Je suis désolé. Parce que vous, vous avez des attentes d'eux que eux n'ont pas de vous. Donc, oui, vous comprenez. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie de vous rencontrer physiquement. Parce que d'abord, il y a le monde virtuel. Ils n'ont pas envie de discuter avec vous. Ils ont envie de rien avec vous. Vous n'allez pas les forcer. Mais il n'y en a que si, presque. Mais si. C'est... Bon. Ils vont venir vous demander comment vous allez. Des nouvelles. Si vous avez bien dormi la veille. Ce que tu as fait hier. Bon. Tu vois le genre. Demandez ce que tu as fait de ta journée. Tu ne sais pas à quelle heure ils vous contactent. Vous savez. Et ils essayent de vous tenir le crochet. Ils essayent, si vous voulez, de vous garder en ligne sur les réseaux le plus longtemps possible. Mais si. pour essayer de se rapprocher de vous. Essayez que vous vous intéressez à eux. Essayez d'être en couple avec vous sur les réseaux. Déjà, souvent. Ouais. Essayez aussi que vous leur disiez que vous les aimiez. Que vous les aimez. Ouais. Vous êtes des malades, en fait. Si les gens ne ressentent pas d'amour, ils ne vont pas vous dire qu'ils vous aiment quand même. Excusez-moi. Ils ne vont pas pour vous faire plaisir vous dire « Ah oui, moi aussi, je t'aime. On est d'accord. » Parce qu'il y a des êtres humains qui disent « Je t'aime à tout le monde. Mais si. » Mais il y a des êtres humains quand ils vont dire « Je t'aime » à quelqu'un, c'est qu'ils le ressentent au plus profond de leur cœur. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Et eux, ils sont dingues, en fait. Enfin, ils ne sont pas dingues. Ils sont normales, mais ils essayent de vous tirer à vous. À eux. C'est pour obtenir ce qu'ils désirent de vous. Ah si. Et ce qu'ils désirent de vous, c'est être en couple avec vous. Mais si. Ou ils le désireront. Vous comprenez ? Mais l'amour, c'est... Ça ne se demande pas. L'amour, ça ne se force pas. L'amour, c'est un truc qui te tombe sur la gueule. Entre deux êtres, c'est... Qui... ne se connaissent pas. Puis un jour, tu vois une nana, tu vois un mec et tu te dis, putain, ce mec, franchement... Bah, bah, bah. Et tu as le cœur qui bat à la chamade pour lui. Comme un mec, d'ailleurs, comme les mecs. Puis, il y a les contresens. Ou, tu vois des nanas, tu vois des mecs et tu ne ressens rien. Ça, il faut le comprendre, c'est comme ça, c'est la vie. OK ? L'amour, c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas. L'amour, c'est ce besoin de l'autre. Être avec lui, être avec elle, mais sans forcément, même des fois, parler. L'amour, c'est un sentiment de bien-être, d'épanouissement que l'on ressent à côté d'un homme ou d'une femme, admettons. L'amour, c'est juste voir son visage et ça te fait ta journée. Ça, forcément, je vous le dis, besoin de parler des heures et des heures. Voilà. L'amour, c'est simple. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Ce besoin de l'autre, ce besoin de parler à l'autre ou de ne pas parler forcément, mais voilà, c'est quelque chose qui te rend heureux, heureuse. Quelque chose qui te donne la pêche, qui va booster le mec, la nana, tout simplement, parce qu'ils sont heureux, ils sont amoureux. c'est de bonnes énergies qu'ils se filent l'un à l'autre. C'est quelque chose de très beau. on a envie de sauter partout. On a envie, je ne sais pas, ça rend adolescent. L'amour, quand vraiment c'est mutuel et sincère, c'est ce truc où vous auto-suffisez tous les deux. c'est ce truc où on a besoin de rien d'autre. Tu as besoin de lui, d'elle et c'est tout. L'amour, je vous dis, on me le dit, l'amour, ce n'est pas besoin d'avoir des charrettes autour. 50 millions de nénettes, 50 millions de gars. D'ailleurs, que ça soit d'autres nanas, non. Quand réellement, un mec est amoureux réellement d'une nana, il n'a pas besoin de fan. On va dire ça comme ça. Une nana, quand réellement, elle est amoureuse d'un mec, elle n'a pas besoin de fan, d'autres mecs. Vous comprenez ? Rien à foutre. Pourquoi ? Parce que son plus grand amour, c'est lui. Son plus grand amour, c'est elle et qu'ils n'ont absolument pas besoin que d'autres nanas lui tournent autour. Rien à foutre. Vous comprenez ? Puisque l'amour de sa vie, c'est elle. Vous comprenez ? Donc, quel intérêt d'aller parler à d'autres mecs ou à d'autres nanas puisqu'ils sont amoureux et amoureuses. Vous comprenez ? Mais, je ne sais pas que ça. Il y a aussi les gens en dehors. parce que, vous savez, même si tu trouves le grand amour de ta vie, il y aura toujours des mecs qui essaieront de s'infiltrer entre vous. Mais si. D'ailleurs, comme des nanas qui toujours viendront parler aux mecs. Mais si. Mais si. Mais si. Et pour foutre, si vous voulez, la merde dans ces jolies histoires. Mais si. Mais si. Hein ? Mais si. Allez, ça va. Mais si. Tu ne veux pas qu'on se voie. Mais si. Tu ne veux pas te changer les idées. Mais si. Tu ne veux pas qu'on aille boire un verre. Ou tu ne veux pas qu'on aille au resto. Mais si. On connaît ce genre de personnes qui essayent de semer la zizanie quand deux êtres sont bien ensemble et sont amoureux. Mais si. Qui ne connaît pas. Hein ? Ou alors ce genre de pote ou homme ou femme qui va te dire allez, ça va ? Ce n'est pas grave si ça ne va pas entre vous. Hein ? Tu sais. Des nanas il y en a plein. Mais si. Il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle. Vous comprenez ? Hein ? Mais bien sûr. C'est tellement facile de dire à des êtres humains. Oh mais ce n'est pas grave. Tu sais. Des nanas. Des mecs. Parce que tu as les deux. Il y en a tellement. Oh et puis tu sais. Une deux perdus. Dix deux retrouvés. Ben c'est facile de dire ça. Parce que tu sais. Quand réellement on est amoureux d'une nana. Ben on est amoureux d'une nana. Et quand on est amoureux d'un gars réellement. Profondément. Et que tu l'as dans les tripes. Dans ton cœur. Dans ton cerveau. Et que tu n'arrives plus à te le sortir de la tête. Ça c'est de l'amour. Le reste c'est de la merde en sachet. Est-ce que vous comprenez ? Ah mais si. Ah si. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Il y a les vrais amours. Puis il y a les faux amours. Et que il y a une grande différence. Parce que quand tu penses à quelqu'un. H24. Oui. Ah si. Tout le temps. Tout le temps. Souvent. Souvent. Que les semaines passent. Les mois passent. Et que peu importe ce que on essaye de te faire oublier quelqu'un. Et que tu n'y arrives pas. C'est que tu l'aimes. Ah si. mais même. Mais même des amis des mecs des nanas de la famille le père la mère des ex essaient de vous faire oublier quelques non. Mais non. Ni les amis les mecs les nanas qui en général veulent plus que de l'amitié. Ou la famille père mère soeur frère ou même des ex pour que vous arrivez absolument à vous sortir quelqu'un de la tête. Mais vous y pensez encore. Ah bah tu peux te dire que c'est un grand amour. Ah mais si. C'est. D'ailleurs le vrai amour ça ça t'arrive pas tous les jours. Ah non. Non. Parce qu'il y a des gens vous savez sur notre chemin de vie cheminement de vie partir de l'adolescence qu'on oublie très facilement puis il y a les autres. Et quand tu n'arrives pas à oublier quelqu'un tu peux te dire que tu es grave amoureux. Et que non 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 ça sortira pas de la tête. Non parce que il y a les faux amours et les frais les amours Ah mais si. Mais si. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si. Il y a le vrai amour le grand amour et le faux. Oui. Celui ce et celle que voilà tu voilà que tu arrives vite à oublier avec quelqu'un d'autre. mais je vous le dis mais je vous le dis quand écoutez bien quand vous arrivez à oublier un homme ou une nana c'est que vous ne l'avez jamais aimé. Non. Quand des hommes et des femmes arrivant sont là putain il me manque lui ou elle j'aimerais tellement me remettre avec lui ou elle peu importe qu'on soit chez les hétéros ou les gays et puis qu'il arrive un nouveau mec ou une nouvelle nana dans votre vie et que vous remontez à cheval si on peut dire ah ben c'est que non vous n'aimez pas non que vous n'aimiez pas celui ou celle d'avant non 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 c'est pas vrai non 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 alors je vous explique on peut essayer si vous voulez de d'oublier un homme ou une femme que l'on aime ouais on peut essayer hein soit tout seul soit avec l'aide et les recommandations d'amis ou de famille et de ce genre bon puisque je pense que on ne sera jamais ensemble bon puisqu'on n'arrête pas de me dire que c'est une illusion notre histoire que jamais on ne sera réellement un couple parce que vous savez vous avez toujours les bons conseils des gens mais si qui se mêlent de votre vie ah oui vous savez les gens en général qu'est-ce qui sont bons pour donner des conseils aux autres sauf que ils ne les appliquent pas sur eux-mêmes vous savez on a toujours de bons amis comme ça ou des ex comme ça ou de la famille comme ça ben ouais bien sûr mais si qui n'a jamais eu ce genre de personne dans sa vie non mais bon tu sais moi mais si bon donc faites très attention à ces gens-là qui vont vous dire par exemple tel mec quoi ouais il est bien sympathique ce mec ou sa nana il a l'air gentil gentil en plus en général ils les connaissent ah il y en a alors il y en a ils ne les connaissent même pas ils ne les ont jamais rencontrés en vrai et ils vont vous quelque part vous dire vous complimenter et trouver que tel mec ou tel nana ouais il a une bonne gueule il a l'air lui gentil gentil mais les hommes ne les connaissent pas dans la vraie vie bien entendu ok vous certains mettons oui ça n'est pas vous honnête mais ils vont vous dire que à un moment de journée ou à un autre de en gros de les larguer tout simplement mais c'est tout simplement de larguer des mecs et des nanas parce que soit ils ne vous aiment pas et qu'ils se jouent de vous ouais mais qu'est-ce qu'ils en savent est-ce que ces mecs et ces nanas sont dans dans le cerveau de ces mecs et ces nanas non mais ils vont vous le dire se permettre de vous faire des réflexions un peu piquantes d'ailleurs ok pour vous pousser à quoi à vous rebeller c'est contre des mecs ou des nanas mettons que vous avez dans le coeur mais c'est alors d'après vous ils le font esprit ou pas de vous faire si ils veulent vous engrainer c'est à couper les ponts avec mec ou nana si c'est ils le font esprit ah mais si c'est calculer et préméditer c'est pour certains si ah mais si ah mais si pour certains si alors ça peut être des ex qui peuvent vous faire ça si ça peut être des mères ou des pères et ça peut être vos enfants mais en général c'est les grands c'est c'est les grands et s'ils sont petits c'est que c'est la mère ou le père oui bah si parce que il y a des mecs et des nanas qui ont fait une vie qui ont été en couple et quand les enfants ne sont pas majeurs c'est c'est la mère la mère à ton ex enfin ton ex copine ou ton ex femme qui monte les enfants contre la nana que tu aimes ah si mais attention les ex copains ou les ex se marient aussi si quand ils sont pas majeurs si mais attention les enfants adultes après ils ont plus besoin que ça soit la mère ou le père qui les engraine ils sont capables de le faire seuls et il continue si mais si en tout cas pour ceux et celles qui ont eu des ex partenaires et des enfants parce que évidemment en france mais pas qu'en france pas tout le monde a eu des enfants mais il y en a beaucoup bon et si après attention si il n'y a pas d'enfant bon qui n'a jamais eu d'ex ex copine ex copaine ex mari ex femme et il y en a ils sont complètement cons et google mais c'est vous allez peut-être pas me croire mais très souvent ils vont demander à ce genre d'individu qu'est-ce qu'ils pensent de vous amis complètement cons les gens ah mais si mais alors les gens ils sont cons et qu'il y ait des enfants ou pas alors évidemment c'est une certaine catégorie de population parce que pas tout le monde va demander qu'est-ce que tu penses de cette nana ou de ce mec mais il y en a plein et que vous savez comme on dit en général les ex ça reste des ex et il y en a beaucoup qui vont me faire semblant elle est mignonne ouais elle a l'air elle est pas mal ouais pas mal franchement je trouve que vous allez bien ensemble ouais vous feriez un beau couple mon cul oui mon cul oui c'est pas vrai il y en a énormément qui vont mentir soit au mec soit à la nana et qu'en vérité c'est oh putain de merde allez il y en a un nouveau allez c'est bon vas-y vas-y j'en ai marre toujours on vient la draguer toujours on vient les draguer mais toujours on vient les draguer des mecs et des nanas et au fond d'eux ils sont dégoûtés mais je vous le dis ils sont dégoûtés dégoûtés pourquoi parce qu'on vous branche ah mais si on vous branche les ex-femmes c'est femmes on s'en fout si vous êtes chez mariés pas mariés ça c'est qu'un détail ah ouais les ex-femmes les ex-mari les ex-copains les ex-copines mais que vous êtes des cons ah bah écoutez vous êtes cons je voulais que je vous dise sérieux non parce qu'il y en a qui croient que comme ça a fait un moment mais vous êtes des biloufs vous le faites esprit il faut que ça soit l'au-delà et moi qui transmette et qui vienne vous dire que on demande jamais l'avis à des ex mais vous êtes cons ou vous le faites esprit on demande jamais l'avis aux ex pas plus qu'à des amis jamais de l'avis non on demande pas l'avis l'avis oui qu'est-ce que tu penses de cette nana ou de ce mec ni ni à des ex ni à des amis à personne mon dieu que vous êtes des gogo ah vous êtes cons quand même excusez-moi bon en même temps c'est vous qui vous ah bah écoutez si je vous dis que vous êtes cons ah bah c'est parce que vous donnez le bâton pour vous faire frapper tout seul c'est tout et que après faut pas m'en vouloir si je vous dis ça et après ils vont vous dire certaines choses pour vous faire douter de l'un et de l'autre ah mais si parce que souvent c'est les deux côtés ah mais si alors des fois c'est qu'un côté mais des fois c'est des deux ah oui parce que des deux et que en définitif un homme ne doit demander l'avis de personne sur une nana qui lui plaît et une nana aussi et si je vous dis que vous êtes des cons ah bah c'est vrai et que vous donnez le bâton pour vous faire battre par qui par vos familles par vos ex et même des amis et même des fois vos enfants si qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands si parce que du côté de celui ou celle qui en réalité veut que vous restiez célibataire quand les enfants sont petits et ben ils leur montent la tête si mais bon une fois qu'ils sont adultes parce qu'il y en a qui sont adultes maintenant et ben ils le font tout seul ils continuent donc c'est votre faute mais c'est et que vous donnez pouvoir à ces gens c'est de à vous trahir et de vous tromper c'est et si et à vous alors des fois c'est que d'un côté mais comme des fois c'est des deux ah ben quelque part vous vous montez l'un contre l'autre mais si sans même vous en apercevoir ils foutent la zizanie dans votre lien et si mais à qui la faute ben à ceux et celles qui se confient aux gens mais vous savez ne croyez pas que les hommes ne le font pas mais si les mecs aussi si parlent par exemple des nanas mais en général c'est un gros coup de coeur c'est et eux en général c'est à des amis soit disant de longue date c'est ça ouais ou alors à une ex de longue date ou à ouais ouais non pas la famille encore donc ex qui est enfant ou ami ben vous foutez les mecs vous foutez le doigt dans l'oeil parce que vous savez quoi vous savez quoi au niveau des ex en tout cas pour énormément ils ne sont jamais ravis d'apprendre que tu es amoureux d'une nana jamais c'est très rare c'est rare ah non non c'est très très rare et les amis quand des mecs vont se confier à eux ouais qui sont tombés amoureux auraient dingue d'une nana et ben en général ils prennent le parti de l'ex ou alors c'est que des fois même il y en a ils sont amoureux de vous et vous le savez même pas et que c'est jamais leur tour c'est jamais leur chance oui de s'apercevoir que tu es amoureux mais non ils ne sont pas amoureux de vous parce que je vous garantis que des amis admettons que ça fasse un mois que vous connaissez ou 15 ans 30 ans quand un mec ne se déclare pas c'est que ils ne sont pas amoureux de vous les amis je préfère vous le mais si quand même quand même surtout quand c'est des mecs ou des nanas non mais vous en général ce genre d'amis hommes ou femmes mais là on parle des mecs et ben ils ne seront jamais amoureux de vous non non parce que ils ne voyent pas ces nanas autre chose que amical et que ça fasse un jour 6 mois 10 ans 15 ans non non mais pour foutre la merde entre par exemple des mecs amoureux et nanas amoureuses ça vous savez bien le faire ah ouais ouais parce que comme vous ne pouvez pas ces nanas être avec ces mecs admettons ben vous vous dites et ben il ne sera pas avec cette nana et cette nana mais vous êtes des êtres horribles en fait mais si mais il y a des nanas qui font ça mais attention il y a des mecs aussi en amitié mais si horrible en fait de se dire que vous pouvez faire ça vous des amis mais l'amour vous savez ça ne se commande pas après attendez il y a aussi les ex-femmes si ou les ex-maris si parce qu'ils pensent que vu comment ça fait de temps on peut leur parler de leur oui de la nana ou du mec qu'on kiffe mais vous êtes des malades ou quoi et qu'il y ait des enfants ou pas mais ça va et que si je vous dis que vous êtes des cons et ben c'est que vous êtes des cons et que vous leur donnez du pouvoir ben puisque vous parlez du mec et des mecs et des nanas que vous kiffez vous leur donnez pouvoir à vous monter la tête pour qui vous voulez virer mais si mais si parce que si vous regardez bien à chaque fois qu'il va arriver un nouveau mec ou une nouvelle nana ça ne va jamais donc à un moment donné il n'y a pas un problème non bon les amis mec nana qui en réalité voudrait beaucoup plus avec vous peu importe combien ça fait le temps les ex copines les ex copains les ex mari les ex femmes et y compris attention des fois les enfants qu'ils soient petits ou grands si et quand ils sont en bas âge enfin en tout cas assez intelligent au vu de l'âge pour bien vous faire comprendre vous parents séparés que la nana ne leur plaît pas mais c'est qui qui monte la tête c'est vos ex mais si c'est ignoble mais quand ils sont majeurs et bien ils continuent mais si parce que maman les mamans et les papas doivent rester célibataires mais si pour ceux ah mais si pour ceux qui ont des enfants mais bien entendu vu que c'est vos enfants qui soient pas majeurs ou qui soient majeurs vous le captez pas mais non pourquoi parce que vous vous dites tous mais oh mais c'est mes enfants quand même ils ne voudraient pas mon malheur ils ne voudraient jamais que je reste seul et bien pourtant si mais si seul seul sans amour d'un homme ou d'une femme tout simplement ah mais si mais si mais si mais si parce que c'est très très rare que on aime une belle-mère ou un beau-père mais si ils n'aiment pas ça mais c'est pas ah ils n'aiment pas trop ça mais la mère celui qui a la garde des enfants en général monte la tête des enfants mineurs ah mais si mais attendez une fois margeur il continue si si mais si il a celui ou celle ok par exemple tu es mère célibataire ok tu as tes enfants à la charge ok ben à mon avis le père monte la tête au gosse c'est d'une manière ou d'une autre mais vous savez que il y a des pères oui il y a des pères qu'on la garde d'enfants mais si des pères et des mères bon mais en général peu importe dans les deux cas ça ne plaît pas non 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 quand la mère par exemple a la garde à la garde et ben elle va monter la tête à ses enfants mineurs et pour que si pour que le mec il reste seul c'est et des fois vous savez que c'est les pères et ben là c'est la même chose quand c'est les pères qu'on la garde oui ça arrive mais bien sûr les mères feront pareil mais c'est mais c'est c'est parce que au fond ils veulent récupérer leurs ex c'est c'est grave quand même mais ils le font à des mineurs c'est mais quand ils sont majeurs que ça soit des filles ou des garçons que vous avez eu ah ben ils continuent mais c'est dégueulasse c'est c'est dégueulasse comment des pères et des mères avec qui vous êtes séparés peuvent avoir un tel comportement de monter les enfants contre le père ou la mère c'est c'est un autre mec ou une autre nana comment des mais vous êtes des adultes en fait des adultes qui montent les enfants soit contre le père soit contre la mère mais vous êtes à vomir en fait comment des adultes ok qui oui se sont aimés mais qui se sont séparés comment en tant qu'adultes vous pouvez monter vos enfants contre le père ou la mère comment parce que vous êtes séparés ah ouais mais attendez pourquoi vous êtes séparés est-ce que vous avez expliqué à vos enfants la vraie raison qui a fait la séparation ben moi je vais vous dire pourquoi parce que que ça soit des pères ou des mères vous remplissiez pas votre rôle non pantal ah ben non non alors je vous explique déjà vous savez qu'un homme un homme c'est le pilier ben écoutez normalement c'est qui qui se donne le plus à fond normalement un homme on peut y compter dessus non un homme qu'a-t-il on fait des enfants normalement les hommes bon c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui faut de salaire parce qu'il y a épice à passer à ranger je vous le dis mais bon quand par exemple on tombe amoureux d'un mec on tombe amoureux là 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 oh il est pas mal ce mec oh elle est bien cette nana allez bon on va faire un bébé mais que on s'aperçoit très très vite une fois que vous tombez enceinte que c'est des gros feignants et feignantes et que vous êtes tombés sur des gros feignants et feignantes c'est malheureusement ok qui ou ne travaillent pas du tout ou alors qui rechignent à la tâche oui hein pour aller travailler et en plus quand ça rentre à la maison de mauvaise humeur et ouais jamais content jamais contente et ouais jamais content ces mecs et ces nanas pourtant la vie leur a donné un amour un homme une femme un bébé des bébés mais mais vous savez quand même ces mecs et ces nanas là est-ce que vous êtes au courant que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche quand même vous êtes au courant que il faut travailler vous êtes au courant que il faut vêtir ta femme ton mec qu'il faut manger toi ta femme tes enfants bon vous êtes au courant aussi que il faut payer un loyer ou un crédit ou qu'il faut payer l'électricité l'eau nanana nanana oui vous êtes au courant ou non parce que si vous voulez si vous ne le savez pas moi je vous le dis et que en général ils vous prennent pour des cons mais si oh que si mais si parce que pour certains d'entre vous vu où habite quand vous les rencontrez il y en a il y a la distance géographique en général c'est des mecs ou des nanas qui qui ont des soucis alors des soucis de quoi oh en général des soucis professionnels ouais en général ça va pas non soit ils sont au chômage soit ils ont des emplois en tout cas c'est toujours des trucs précaires ah si c'est toujours des trucs précaires pas sûr tu vois ce que je veux dire ouais bon donc il y a ceux et celles enfin ceux et celles qui se mettent en couple mais qui en réalité n'ont pas les reins pour assumer leur mec ou leur nana peu importe les schématiques ah ouais mais c'est pas tout écoutez c'est pas tout de créer une famille c'est pas tout de faire des enfants hein après il faut que vous les assumiez mais selon le mec ou la nana que tu as ben bonjour hein et là je ne vous dis pas et dans certains cas il faut que ça soit les nanas si qui aillent bosser à se crever si et pendant ce temps des mecs qui se grattent le machin le poireau si mais si parce que vous savez il en existe des mecs comme ça en France mais pas que on t'avoue et franchement en plus ils sont menteurs peu importe la situation ah mais si que des menteurs et des menteuses non parce que vous savez que vous avez l'homme comme ça et la femme comme ça mais si qui fait que vous mentir mais si mais 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 vous savez on veut bien croire les gens quand ils disent par exemple que ils veulent faire une reconversion de travail ou qu'ils sont au chômage ou qu'ils sont en évalidité ou qu'ils travaillent en intérim voilà ce genre de choses on veut bien les croire hein pourquoi parce que on peut pas toujours dire putain il y a que des connasses et des connards sur terre mais en général ils vous mentent ah que si comment ils vous baladent c'est et que ce genre de mec et de nana attention en réalité leur situation est plus précaire encore que vous ne le pensez ah mais si non parce que il y en a qui vous disent qu'ils travaillent et ils ne travaillent absolument pas mais non écoute parce que le problème quand vous vous rencontrez vous allez bah dire bon allez vas-y je veux voir ton je veux voir ton ton contrat de travail mais normalement il faudrait faire ça mais si bah allez vas-y euh sors moi ton CV mais si vu comme ça évolue les choses ah normalement il faudrait que vous disiez bon alors écoute moi bien je veux voir montre moi ton je veux voir vraiment tes papiers ton livret de famille ah non parce qu'après on peut falsifier voilà ton livret de famille voir si tu es marié ou pas ah mais si parce qu'il y en a même qui font des faux ah si pour se donner une impression qu'ils sont divorcés ou célibataires mais je vous jure que c'est vrai sur le bonjour me le dit donc normalement c'est bon alors montre moi euh ton ton livret de famille hein qui prouve bien que tu es célibataire c'est sans enfants etc c'est parce qu'en a ils font des faux ah mais ils font ah ils font des mais ils te montrent que que les feuilles volantes ah il y en a mais ils font que mentir c'est des malades c'est donc normalement oui je rigole pas il faudrait voir euh leur au niveau le vrai hein le oui l'état civil le oui le truc là ben oui moi j'ai une vraie famille ben moi moi je suis célib j'ai pas un mec caché dans un placard hein bon donc moi moi si un mec me dit bon ben tu peux me montrer que ton livret de famille machin qui prouve que tu es bien célibataire moi cache et je lui sors je lui montre vous comprenez par contre attention jamais envoyer non des des photos parce qu'il y en a même qui font des des usurpations ah si état civil marié célibataire ah c'est les cardident et tout et tout et tout et tout et après vous avez des problèmes je préfère vous le dire c'est donc en gros normalement il faut lui montrer les yeux dans les yeux si je ne déconne pas parce que maintenant les gens ils vont te dire par exemple qu'ils sont célibataires sans enfants et il y en a putain ils ont un mec une nana et des mums mais si il y en a même qui mentent sur leurs âges écoutez mais si il y a des mecs et des nanas ils mentent même sur leurs âges c'est sur leurs âges même sur leur prénom mais écoutez je vous dis il y a des mecs et des nanas qui vont vous dire qu'ils s'appellent Véro ou Jean-Pierre et c'est pas vrai ils vont vous dire qu'ils ont tel âge mais c'est pas vrai non c'est de pire en pire écoutez et même sur oui et sur leur situation matrimoniale enfin il y en a plein qui mentent c'est un cauchemar ce qui signifie que normalement ils doivent vous montrer tout leur CV de vie même au niveau de leur travail il y en a plein qui mentent les gens ils font que mentir ben si puisque c'est sur les réseaux si vous ne les connaissez pas bon mais ensuite quand par exemple vous allez vouloir les rencontrer aïe il y a blocage et s'il y a blocage pourquoi il y aurait blocage ben si pourquoi quand vous les rencontrez censément des hommes ou des femmes célibataires il y a un blocage pourquoi et bien c'est que ces mecs et ces nanas il y a un truc qui ne va pas forcément avec un sexe opposé et du coup ils sont bloqués alors qu'est-ce qui pourrait bloquer des mecs et des nanas allez ah ben une femme ou un homme et en général ils disent qu'ils sont légalement soit qu'ils sont séparés célibataires et c'est faux après il y en a au bout de je ne sais pas combien de temps qui ah oui ils ne vous racontent rien et après il y en a au bout de je ne sais pas combien qui vous commencent à vous dire bon écoute il faut que je te dise un truc c'est important franchement c'est important et ils vont te dire qu'ils ont un mec ou une nana à la maison ah ouais mais si vous saviez ils attendent un moment ah c'est 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 ils attendent un moment ils attendent quoi ils attendent que vous vous attachez à eux que vous ne pouviez plus vous passer des conversations que vous avez ensemble c'est ils attendent que vous tombiez amoureux d'eux c'est et ensuite ils vous sortent la dynamite comme quoi ils ont quelqu'un dans leur vie est-ce que vous trouvez que c'est un comportement d'adulte de faire ça à des mecs et des nanas célibataires et bien moi je ne le pense pas d'ailleurs la roue non plus ils ne le pensent pas pourquoi se faire passer pour des mecs célibataires ou des nanas célibataires alors que vous savez très bien que vous partagez la vie avec quelqu'un à la maison eux là-haut ils ne comprennent pas et vous faites du mal aux célibataires un c'est c'est vous faites du mal à ceux avec qui vous vivez deux et en plus tôt ou tard celui ou celle qui vit avec vous qui ne s'y attend jamais à apprendre de telles choses va s'en prendre aux célibataires qui en réalité ce n'est pas leur faute puisque c'est vous qui leur mentez c'est vous qui vous faites passer pour des célibataires alors que vous ne l'êtes pas et oui et ensuite vos mecs et vos nanas pour certains parce qu'après on parlera des vrais célibataires bien entendu essayent de leur faire comprendre ou par eux-mêmes ou des fois par le biais de certaines personnes qu'ils connaissent qu'il faut absolument que ça s'arrête mais comme le problème ces hommes et ces femmes le font de façon dissimulée avec des faux profils ben vous ne comprenez pas vous non vous ne comprenez pas jamais ils sont mal parce que bon et puis qui dit que c'est la copine de ou le copain de ou la femme de ou le mari de rien rien parce que je veux dire n'importe qui pourrait dire moi je suis le copain de ou la copine de ou le mari de ou la femme de ah ben oui parce que moi aussi je pourrais dire je suis la femme par exemple de Brad Pitt ben oui ben on ne croirait pas parce que ça serait tellement énorme vous imaginez moi je rencontre Brad Pitt on se marie ben personne ne croirait c'est impossible imaginez Brad Pitt qui bon ah voilà il ne faut pas rêver mais voilà tout le monde peut dire moi je suis la femme de le mari de la copine de ou le copain de bon il faut des preuves des preuves que tu es la copine de ou le copain de ou le mari de ou la femme de ah parce que sinon tout le monde pourrait dire ben ouais comme je dis c'est que je vais dire que je suis marie de Brad Pitt ouah quelqu'un d'autre qui me plaît vous comprenez mais on ne le fait jamais avec les vrais profils parce qu'ils ont des vrais défauts ben ouais bien sûr bon mais même 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 c'est en démasqué et ben il faut quand même des preuves qui prouvent que c'est la copine de ou le copain de ou la femme de ou le mari de mais attention pas des choses qui remontent à 70 ans non parce qu'on connait le coup ah ben oui ben si parce que tu peux faire des falsifications de documents mais si ou de photos mais si ah oui et que c'est très difficile ah si de prouver que tu es avec telle nana dans la vraie vie dans la vraie vie ou avec tel mec non parce qu'on connait les gens ah si quand des mecs ou des nanas par exemple sont séparés parce qu'il y en a mais si aussi des séparés et qui veulent par exemple que le nouveau copain ou la nouvelle copine cesse de discuter ensemble ou bon ou de se voir eux ah mais eux ils sont prêts à ah mais eux ils sont prêts à à à à faire même des falsifications documents photos plein de choses ah mais si mais si parce qu'ils deviennent tarés les pauvres ah mais si ils deviennent fous parce que ils ne supporteront pas que vous soyez ensemble non et qu'ils feront des pieds et des mains pour que ça s'arrête d'ailleurs qu'il y ait des enfants ou pas et qu'ils soient mineurs ou adultes mais si ils ne supportent pas non alors imaginez le haut level de quelque part excusez moi de leur folie un messier aux ex aux ex mais n'oubliez pas il y a aussi des amis qui les aident donc ils sont ils alimentent leur folie c'est et en plus il y a souvent les enfants mineurs qui sont au milieu et un messier c'est horrible et il y a les majeurs d'enfants et du coup mais si c'est horrible donc tu vas avoir le mec ou la nana qui ne supporte pas que tout est fini entre eux depuis un moment ok qui va qui va mêler même des amis quand ils en ont parce que ça dépend des cas et parfois s'il y a des enfants mineurs si qui engrainent si qui engrainent les enfants mineurs mineurs et même parfois adultes là dedans donc c'est très très grave et que ils participent à leur folie parce qu'à force à mon avis à force ils deviennent fous et que tous ces mecs ou tous ces ex hommes ou femmes qui font ça pour moi ils n'ont plus la la perception de ce qui est réellement vrai et de ce qui ne l'est pas et que pour eux ils sont convaincus qu'ils sont encore en couple avec ce genre de mec ou de nana ce qui veut dire que ils sont malades ils ont fait un gros des gros blackout et ils s'imaginent que ils sont encore en couple ainsi et dès qu'il y a un nouveau gars ou une nouvelle nénette ils ne le supportent pas ce qui veut dire que tous ces hommes et ces femmes qui font ça ah non mais ils n'ont plus la perception du vrai et du faux pour rien ah si et pour moi ils sont malades ah mais si c'est grave mais si c'est très très grave pour moi ils sont malades ces individus qui font ça mais si et d'ailleurs quand ils font leur coupouille de vache en général ils s'isolent pour pas que certains individus le voient mais si c'est grave et moi je pense que ces hommes et ces femmes ont vivement besoin d'aide médicale ah mais si on me le dit ah mais sûr mais si et dès que par exemple parce que avec ce qu'ils font je vous dis pas la merde la merde qui m'aide dans vos vies sentimentales dès que vous avez quelqu'un et que ils font tout pour que ça arrête entre vous c'est tout mais si et dès que par exemple vous reparlez vous vous rapprochez les 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 je t'aime ce genre d'individu ne le supporte pas ce qui veut dire qu'ils ont fait quoi parce que comment des hommes et des femmes de votre passé pourraient savoir quand vous parlez comment ben comment les les gestes d'affection les je t'aime tu me manques j'aimerais j'ai envie qu'on se voie comment ils pourraient le savoir comment et ben c'est qu'ils font des choses qui sont interdites telles que quoi et ben des piratages messieurs d'ailleurs ils l'avaient déjà fait si et ils s'étaient arrêtés enfin arrêtés j'ai un doute c'est plus vous qui aviez compris que des êtres humains faisaient ça mais là là ça va recommencer parce qu'ils n'entendent plus rien donc moi je vous dis que il y a des nanas comme des mecs vos ex n'ont pas digéré les ruptures et ils écoutent ah ben si vos conversations avec ben vos chéris c'est des mecs et des nanas d'ailleurs vous ne vivez pas ensemble ben tu m'étonnes que vous ne vivez pas ensemble avec tout ce qu'ils sont capables de faire c'est c'est les ex après évidemment il y a aussi ceux et celles qui qui font croire qu'ils sont séparés de mecs et de nanas alors certes c'est des couples pour certains où ils n'ont plus rien à se dire on dirait des colocataires ok qui pour moi ont rencontré quelqu'un d'autre bon l'amour fort mais dans ce cas là vous avez qu'à quitter l'homme ou la femme parce que ça ne va pas aller et qu'ils vont devenir aussi fous que ce que je vous ai dit à force donc il faut quitter ces hommes et ces femmes le plus rapidement possible pour ceux qui sont encore dans cette situation parce que ça va s'envenimer pour cela aussi ok après il y a ceux vraiment qui sont séparés et qu'ils n'ont pas supporté ok bon ensuite je vois pour ceux qui ne connaissent pas du tout je vois des rencontres attention il y a des rencontres mais il ne va pas forcément avoir de suite la réprocité non et que bon c'est à dire il y a des hommes et des femmes qui vont arriver dans votre vie mais ça ne va pas le faire forcément alors on me dit que malgré tout il y a bien un homme ou une femme qui va arriver pour les purs célibataires qui va correspondre vraiment voilà ça va il va avoir le feeling il va y avoir des sentiments il va y avoir vraiment parce que vous savez il faut se plaire physiquement dans les discussions qui est le bon feeling voilà le bon feeling voilà et ça va arriver mais je vois des mecs et des nanas bon ben si mais pour beaucoup d'entre vous c'est à dire que par exemple des nanas comme des mecs ils vont dire putain il est pas mal ce mec ouais ou des mecs putain ces nanas vraiment pas mal mais ça le fera pas c'est tout c'est tout mais il y a vraiment le truc qui va se matcher pour les purs célibataires ok vous voyez ce que je veux dire bon et bon alors moi je peux pas vous dire exactement combien moi le temps le séquent moi non ça mais ça va venir ok bon de toute façon on voit très rapidement écoutez quand on a pas envie de vous de parler on le sent mais si il y en a ils vont trouver des des alibis quelque part oui des alibis bon ben excuse moi j'ai des trucs à faire je suis occupé je suis occupé je dois sortir je dois aller bosser et vous avez pas de retour de message ben c'est que les gens ne sont pas intéressés mais c'est coucou tu vas bien et qu'on te dit ouais ouais et toi ça va et puis qu'on vous dira ben écoute là franchement je suis très occupé peu importe par quoi mais bien souvent et ben les gens ils mentent mais si souvent souvent et parce que vous allez vous rendre compte que à chaque fois que tel mec qui va te plaire ou tel nana qui va te plaire trouvera toujours une excuse pour couper la conversation sur les réseaux mais si et c'est que en vérité tu ne leur plais pas c'est tout donc passez à autre chose et il y a vraiment et si je vous dis quand tout le temps on trouve des excuses ah ouais non mais j'ai ça à faire ah ouais non mais on dirait qu'il y en a ils n'ont pas jamais le temps pour parler un peu avec vous et ben là vous pouvez être sûr à 1000% comme on me dit qu'en vérité ils ont le temps mais vous ne les intéressez pas est-ce que vous comprenez donc passez à autre chose c'est tout oui dans les invitations que ça soit Facebook que ça soit Insta que ça soit Snapchat que ça soit TikTok parce que j'ai une drague partout que ça soit les sites de rencontres ou par le biais d'un ami d'un ami quand les gens en face à chaque fois vont te trouver des excuses tout le temps tu vas être sûr qu'ils n'en ont rien à foutre de toi passe à autre chose alors c'est vrai que ça fait mal à l'ego parce que tu te dis putain le bâtard le fils de ah ben c'est l'ami mais ne pas vous décourager moi je vois vraiment le truc où tac ça va faire l'alchimie mais voilà pour les purs célibataires mais bon c'est l'ami c'est comme ça c'est pas parce que vous les mecs vous avez des méga coups de coeur pour des nanas que ça va le faire non parce que vous verrez à chaque fois ah non mais excuse là j'ai pas le temps elles auront toujours une excuse d'ailleurs des nanas avec des mecs aussi tout le temps des excuses et c'est pas non mais c'est c'est des excuses alors pas tout le temps mais même quand oui mais vous ne savez pas ce qu'elles font bon ou ce qu'ils font les mecs ou les nanas et même quand oui auront le temps que ça soit des mecs ou des nanas non trouveront des excuses donc c'est que s'en fout de vous vous ne leur plaisez pas aucune envie de quoi que ce soit avec vous vous comprenez donc passez votre chemin il y a quelqu'un d'autre qui arrivera est-ce que vous comprenez bon quelqu'un qui aura envie de vous parler de prendre du temps pour dialoguer apprendre à faire connaissance et à développer des sentiments d'amour sincère est-ce que vous comprenez bon voilà donc ne perdez pas espoir si ça va arriver mais quand les gens trouvent toujours écoutez toujours des excuses parce que des fois non mais souvent oui c'est que ils vous prennent ah mais ils s'en foutent en fait vous ne les intéressez pas du tout donc passez à autre chose ça va venir comprenez pour les purs célibes